Aujourd'hui, je participe à une séance du festival Branché Ciné organisé par l'ONF. J'ai été invitée à présenter mon projet de concert en forêt intitulé « Le silence de la forêt ». Le silence de la forêt, c'est un projet que j'ai développé depuis mars. L'été dernier, j'ai enregistré un disque, notamment avec l'Orchestre National de Cannes et d'autres musiciens, autour de la nature et de la forêt en particulier. Et puis, une fois que ce disque a été terminé, je me suis dit « Ok, c'est très bien un disque, mais peut-être que je pourrais faire plus, peut-être que je pourrais amener la musique classique en forêt et amener le public de la forêt à la musique classique ». J'ai la chance d'avoir un ami pianiste et compositeur qui s'appelle Frank Supp et qui a développé un concept de scène transportable. Il s'agit donc d'une scène sur laquelle trône un grand piano de concert, un grand Beckstein, et donc qu'on peut déplacer un peu où on veut. Je me suis donc rapprochée de l'ONF et ils ont été assez emballés par ce projet, ce qui nous a amenés aujourd'hui à signer un partenariat. Et je m'engage à lever des fonds pour le fonds de dotation Agir pour la forêt de l'ONF. Voilà, donc je vous invite à participer à la protection des forêts. La forêt a toujours eu une place essentielle dans ma vie, aussi bien personnelle qu'artistique. Moi, je suis née dans l'Est de la France, une région où la nature est luxuriante. La nature, en général, a toujours été une des plus grandes sources d'inspiration artistique depuis la nuit des temps. Ça l'est encore aujourd'hui. Et donc, ça l'est aussi pour moi. Je fais partie de ces artistes qui se ressourcent dans la nature, et plus particulièrement pour moi en forêt, puisque j'habite aujourd'hui en forêt de Fontainebleau. Et donc, elles partagent mon quotidien. La forêt, c'est un anxiolytique. J'ai tendance à être quelqu'un qui cogite beaucoup et qui a une vie intérieure assez mouvementée, on va dire. Et donc, aller marcher deux heures en forêt avec mon chien, ça m'apaise énormément. J'ai déjà fait des concerts en plein air dans le cadre du Festival de musique classique. Il y a beaucoup de scènes en plein air, mais en forêt, vraiment dans le milieu naturel. Et bien, c'est surtout avec ce projet-là que je développe cet aspect-là. Et effectivement, depuis mars, j'en ai déjà fait quatre ou cinq. Je pense que tout est décuplé, en fait, quand on est dans la nature. Et donc, les sentiments qu'on peut ressentir à l'écoute de telle ou telle œuvre vont être amplifiés par le fait d'être dans cette atmosphère-là, qui a évidemment un effet sur notre personne. Je trouve ça merveilleux qu'il y ait des gens pour prendre soin de nos forêts, pour prendre soin de nos arbres, de nos vieux arbres, et également de replanter des plus jeunes et de faire en sorte que cette forêt perdure, puisse perdurer malgré tout ce qu'elle endure, et qu'elle puisse continuer d'inspirer des artistes pendant, j'espère, le plus longtemps possible. Évidemment, je suis très attachée aux Vosges, aux forêts des Vosges, puisque c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai cherché les champignons, c'est là où j'ai fait des randonnées, c'est là où je me suis baignée dans les lacs. Et puis après, je pense qu'il y a des forêts mythiques que je ne connais encore pas, et j'espère avoir l'occasion de découvrir, pourquoi pas d'ailleurs, en musique.